Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, la population étudiantine a été particulièrement exposée par la crise du Covid-19. Du jour au lendemain, l'arrêt des activités et des stages a révélé une situation de précarité dans laquelle se trouve un grand nombre d'étudiants. Certains d'entre eux se seront retrouvés confinés dans des logements de 9 mètres carrés. D'autres ont été mis en grande difficulté par l'augmentation des dépenses courantes. Enfin, les étudiants travaillent dans les hôpitaux et la grande distribution et ont dû faire face, parfois, sans protection sanitaire, au risque de contamination du virus. Après de longues semaines sans réaction de votre part, une grande partie d'entre eux se retrouvent aujourd'hui abandonnés à leur sort. Face à cette situation, l'aide de 200 euros annoncée par le gouvernement est largement insuffisante. Déjà, le dispositif ne s'adresse pas à l'ensemble des étudiants. En août, il ne répond pas à une situation d'urgence, donné l'équivalent d'un sixième du SMIC ne correspond pas aux besoins réels des étudiants. Avec le groupe La France Insoumise, nous avons pourtant proposé des mesures susceptibles d'améliorer les conditions de vie des étudiants. Parmi elles, la difficulté de trouver du travail durant cet été particulier de 2020 nous amène à demander notamment la prolongation des bourses durant les deux mois universitaires d'été. Depuis le début du confinement, le gel du paiement des loyers pour les résidents en cité universitaire depuis le début du confinement. Et j'entends en plus que nous ne sommes pas les seuls à demander, alors peut-être que, ainsi Madame la Ministre, face à cette situation exceptionnelle de précarité financière des étudiants, que pensez-vous de nos propositions ? Et à part le bol de 200 euros et la récompense éventuelle d'une médaille, qui sont les deux axes que vous avez concrètement développés, avec les enveloppes que vous avez annoncées, quelles sont très précisément les vôtres ? J'entends bien toutes les demandes d'aide supplémentaire qui sont formulées. La majorité des financements que vous avez évoqués sont des financements qui sont issus de l'économie. Nous avons injecté au travers des différentes aides, nous avons rajouté plus de 160 millions d'euros d'aides spécifiques destinées aux étudiants. On ne peut pas se substituer à l'économie. Et quand je parle de 160 millions d'aides, c'est des aides directes, je ne parle pas de tous ceux qui sont au chômage partiel, je ne parle pas avec des étudiants auto-entrepreneurs. Prolongeons les contrats doctoraux, ça a aussi un coût de plusieurs dizaines de millions d'euros. Voilà, donc la période est difficile, elle est exceptionnelle. Et en tout cas, nous essayons d'être au plus près des besoins réels exprimés par les étudiants. Et ça me permet de conclure avec votre question, M. le député Larive. Je pense que c'est très difficile, à la fois pour l'ensemble des personnels des CROSS et pour l'ensemble des personnels de l'enseignement supérieur, que d'entendre dire qu'ils ont abandonné les étudiants. Ils se sont mobilisés fortement avec beaucoup d'engagement, beaucoup de cœur, pour justement ne pas abandonner les étudiants. Je pense que c'est difficile pour les étudiants ambassadeurs qui se sont portés volontaires pour téléphoner, et parfois tous les jours, à des étudiants qui étaient en difficulté, d'entendre dire que le résultat, c'est qu'on considère qu'en France, les étudiants ont été abandonnés. Croyez-moi, j'ai aussi de temps en temps à gérer le rapatriement d'étudiants français qui étudiaient à l'étranger. Très souvent, les universités ont fermé, les résidences ont fermé, et on a dit aux étudiants, écoutez, rentrez chez vous et débrouillez-vous. Je crois que la France peut s'enorgueillir grâce à ses personnels des CRUS, grâce à ses personnels des établissements, grâce à la solidarité entre les étudiants, justement de ne pas avoir abandonné ses étudiants. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.